Musique Avec une base nautique importante, la ville de Châlons-sur-Saône se hisse dans le haut du panier sportif avec l'Aviron. Toute l'année, il est possible d'apercevoir les rameurs sur la Saône, une pratique sportive complète avec divers entraînements. Le président du club nous en dit un peu plus. L'Aviron, c'est un sport qu'on débute à partir de 10 ans. C'est des bateaux qui sont individuels, qui vont de 1 à 8 rameurs. Le but est de faire avancer son bateau le plus vite possible, avec le moins d'énergie possible. C'est un sport complet, donc on va utiliser les jambes, les bras, le dos. On est un sport amateur, donc on ne voit pas beaucoup d'Aviron à la télé. Il n'y a pas de professionnel de l'Aviron. Par contre, dans les sportifs de haut niveau, il y a des conventions avec certaines entreprises qui permettent de continuer à s'entraîner tout en travaillant. C'est vrai qu'on a un tout petit club. On a un petit peu plus de 200 licenciés. On capitalise quand même 9 titres de champion du monde, 1 titre de champion olympique. On a 82 médailles au championnat de France. Donc on a un gros palmarès par rapport à la taille du club. Tout le mois de juillet, on propose aux jeunes de venir faire des stages d'Aviron, toutes les après-midi, 5 après-midi. Et donc ils découvrent l'Aviron soit en bateau individuel, soit en bateau de 4, soit en bateau de 8. C'est à partir de 11 ans jusqu'à 16 ans. L'objectif, c'est de faire découvrir aux plus jeunes notre sport. Ils vont débuter par le 8 pour avoir un effet de groupe, pour se connaître, pour apprendre à se connaître entre eux et s'amuser. Et après, on va ramer à 4, après à 2, à 1. En fait, ils vont découvrir tous les bateaux qui existent en Aviron en couple. Parce qu'il faut savoir qu'en Aviron, on appelle ça l'armement. On a soit deux pelles, soit une pelle. Et donc pour les plus jeunes, pour leur morphologie, on les fait ramer qu'avec deux pelles. Le coût de ce stage est déduit de la licence. S'ils viennent s'inscrire, on déduit le coût du stage de la licence. Et à la fin du stage, en fait, on leur offre une clé USB avec les images qu'on aura filmées pendant ces 5 jours. Et on leur offre une clé USB avec toutes les images du stage. Donc c'est vraiment dans une optique de se faire plaisir. C'est la deuxième année qu'on fait ça. La première année, on a eu peu d'inscrits. Cette année, par rapport à nos retours, on a pas mal de jeunes et de jeunes filles qui sont intéressées pour la rentrée. Et là, on a environ une dizaine de jeunes qui seraient intéressés pour intégrer le club en septembre. On finit par une journée un petit peu festive où ils font des jeux sur l'eau avec des bateaux relativement stables. C'est des petits jeux, des petites compétitions en relais. Ça met un petit peu d'animation parce qu'on est quand même un sport de compétition. Donc ça les prépare à notre sport. Sur les vins de Catincerie, il n'y a que des débutants. Après, il y en a qui ont déjà fait une semaine, par exemple la semaine dernière ou la semaine d'avant. C'est beaucoup des jeunes qui sont venus avec les collèges. On travaille avec les collèges toute l'année et le but, c'est qu'ils gagnent l'été. Donc il y en a pas mal issus des collèges avec qui on a déjà travaillé. On va dans les collèges, on emmène du matériel de salle. On leur fait une initiation en salle et après, on essaie de les faire venir au club pour faire les mêmes activités que ça. Plus découvertes, moins jeux et qui touchent un petit peu plus à l'aviron dans toute sa globalité. On était en moyenne à une vingtaine de rameurs par semaine. Sur 25, on était à 25 au taquet. C'est plutôt satisfaisant sur cet aspect-là. Après, on verra à la rentrée si le recrutement va avec. C'est l'objectif aussi. Sinon, ça s'est hyper bien passé. À part les conditions météo qui sont un petit peu chaudes, c'est difficile à gérer. Surtout qu'on a l'air torrent comme ça, il faut faire hyper attention. Nous, on a l'avantage d'avoir la saune, on peut se baigner un petit peu. C'est cool. C'était pour découvrir le sport et pour en faire en l'année. C'est plutôt bien parce que ça peut être collectif ou unique et c'est plutôt amusé. Il faut être unis pour aller plus vite. Pas forcément gagner, ça ne montre pas qui est le pouvoir parce qu'il y en aura toujours qui sont plus forts que nous. Mais après, c'est plutôt pas mal. Je viens faire ce stage avec mes copains de gym qui sont là-bas. C'est pour s'éclater, pour faire du sport et puis voilà, c'est super bien. C'est la deuxième fois. C'est la deuxième fois, déjà l'année dernière, je l'ai fait. J'ai juste fait les stages et je ne sais pas, l'année prochaine peut-être si je vais m'inscrire. Le beau temps, rigoler, l'aviron, c'est super bien. Les jeunes peuvent donc venir découvrir l'aviron en été, une bonne activité estivale qui permet de faire du sport et de se rafraîchir. Les entraînements quant à eux reprennent en septembre, mais il y a tout de même des préparations pour ceux qui souhaitent participer au 32e challenge de l'aviron. On a le 16 septembre la 32e édition du challenge de l'aviron qui est dédiée principalement à toute personne à partir de 16 ans qui veut découvrir l'aviron. Donc c'est en bateau de 4. Ils proposent de s'entraîner 3 fois avant le 16 septembre. Et le 16 septembre, on leur offre en fait une journée. Le matin, ils font une compétition et il y a un classement au temps. Et l'après-midi, une autre course avec un classement au temps. Et après, on additionne les deux temps pour un classement général. On a des bateaux hommes, mixtes et femmes. C'est vraiment du one-shot. On ne découvre pas l'aviron en centre de loisirs. On a très peu d'opportunités de découvrir l'aviron. Et ce challenge-là, ça fait quand même la 32e année qu'on l'organise. C'est vraiment des gens qui veulent découvrir en entreprise. On a beaucoup d'entreprises qui viennent entre collègues. Ils font y monter un bateau et ils viennent ramer. On a des amis, des familles. Donc c'est vraiment pour de la découverte. Par contre, on en a certains. Ça fait 10 ans qu'ils viennent au challenge tous les ans. Et c'est des férues du challenge.